Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Opium Découverte. Aujourd'hui nous allons parler du jeu Path of Exile. Alors officiellement sorti en bêta ouverte le 23 janvier 2013, Path of Exile est un free-to-play de type action RPG développé par le studio indépendant néo-zélandais Grinding Gear Games et se situe dans un univers de dark fantasy. L'action se déroule sur un continent baptisé Vryk Last, servant de colonie pour tous les criminels et les indésirables du monde. Cette idée de décor provient probablement du pays voisin de la Nouvelle-Zélande, l'Australie, qui au début de son histoire était considéré comme une colonie pénitentiaire où tous les banniards d'Angleterre étaient envoyés de force. En tant que free-to-play, le jeu est disponible gratuitement en téléchargement et jouable uniquement sur PC, auquel s'ajoute une boutique pour effectuer des micro-transactions avec de la monnaie réelle. Le jeu est considéré comme bel et bien un vrai free-to-play, c'est-à-dire que les achats en boutique n'apportent pas d'avantages importants, uniquement du cosmétique, on peut très bien jouer au jeu pleinement sans débourser un centime, il n'y a pas d'abus à ce niveau-là. Path of Exile est un hack and slash dans la lignée de Diablo et reprend de ce fait les bases du système de jeu sur la notion de pointer et cliquer, c'est-à-dire qu'on pointe de la souris l'ennemi et on clique dessus pour déclencher ses armes. Le joueur débute son aventure sur les rivages de Vryklast, où il rencontre ses premiers ennemis, des zombies, puis continue son exploration dans des zones plus ou moins peuplées de créatures hostiles qu'il doit tuer pour gagner de l'expérience et récupérer des loot, c'est-à-dire des équipements que les ennemis laissent au sol en mourant. Au joueur ensuite de récupérer ses objets et de les placer sur son personnage s'ils sont plus performants que ceux qu'il possède déjà. Alors en parlant de personnages dans des soucis de rejouabilité, le jeu propose six classes différentes, le maraudeur qui privilégie la force, le ranger plus axé sur la dextérité et la sorcière basée sur l'intelligence. A ceci s'ajoute le dueliste, le templier et l'ombre qui adoptent une position hybride et mélange deux des caractéristiques précitées. Il existe aussi une septième classe, Sion, qui n'est débloquable qu'à partir du troisième acte du jeu avant le boss final. Pour le choix de sa classe, il vaut mieux savoir les critères au début avant de se lancer dans une partie car cela n'est pas forcément bien expliqué sur le menu du choix du personnage et bien évidemment, ce choix va conditionner le gameplay de toute la partie par la suite ainsi que les compétences de base du héros, même s'il existe une grande liberté dans l'évolution de son avatar. En effet, le point fort du jeu, ce sont les compétences passives qui se présentent sous la forme d'un arbre absolument gigantesque, rappelons un peu celui de Final Fantasy X. Le point de départ est propre à chaque personnage, mais rien n'empêche au joueur de diriger ses compétences vers celles d'un autre personnage, assez risque et péril car le retour en arrière est assez rare et se fait uniquement grâce à des points de respécialisation. Autant dire que les possibilités sont énormes pour faire évoluer son héros et la rejouabilité s'en trouve grandie. Les points de compétences, comme dans 2hack'n'slash, s'obtiennent en passant des niveaux, 100 au maximum, ou bien en réussissant certaines quêtes annexes. La construction de son perso n'est donc pas une chose à prendre à la légère et on se prend facilement au jeu de faire son build le plus performant possible. Il existe également les compétences actives qui se présentent sous forme de gemme pour sertir nos armes. Il y a trois couleurs, les rouges pour la force et le corps à corps, les vertes pour le combat à distance et les bleus plutôt pour la magie. Le but est donc de chercher ses gemmes afin de débloquer et de transformer à sa guise nos armes. Pass of Exile dispose aussi d'un système d'alchimie qui permet de largement modifier, améliorer et révolutionner tous les objets ramassés. Ce concept est assez innovant et peut prendre pas mal d'heures de jeu afin de l'apprivoiser correctement. Par ailleurs, le jeu ne dispose pas de pièces d'or comme dans certains actions RPG et est remplacé par un genre de troc, ce qui est plutôt une bonne idée pour changer des standards du genre. Voilà un peu pour une partie du gameplay qui reste classique dans le fond mais assez innovant dans la forme avec quelques bonnes idées. Il permet surtout de fabriquer soi-même ses sorts ou les armes de ses rêves que l'on peine à trouver dans le jeu. Pour ce qui est de l'ambiance du jeu, il s'agit d'un dark fantasy avec des décors sombres et glauques qui ne pourront pas forcément plaire à tout le monde, limite déprimant parfois. Mais en tout cas, à l'opposé d'un Torchlight 2 de style cartoon, Pass of Exile possède une ambiance très lugubre avec des graphismes soignés et des textures travaillées. Pour le bestiaire, celui-ci manque peut-être un peu d'originalité, on peut parfois s'ennuyer à buter toujours les mêmes créatures pour obtenir le loot que l'on recherche absolument. Le jeu est divisé en 3 actes avant d'atteindre le boss final, mais on ne peut pas dire que le scénario soit très intéressant non plus, ce qui est souvent le cas dans les hack'n'slash, le but étant de pointer cliquer pour avancer dans l'aventure. Pass of Exile est donc pleinement une aventure solo pour le premier acte en tout cas, puisque le multijoueur n'a pas été oublié à partir de l'acte 2, à partir duquel on pourra se regrouper avec d'autres joueurs pour partir à l'aventure. Il existe de plus du PVP, du joueur contre joueur, dans des matchs en arène à 1 contre 1 ou en 3 contre 3. Il existe également deux niveaux de difficulté, normal et difficile, mais de toute façon le jeu a été conçu par des hardcore gamers et s'adresse avant tout à des hardcore gamers, tant le jeu est très difficile, puisque c'est souvent ce que recherchent les joueurs de hack'n'slash en général, mieux vaut être prévenu d'avance. Pour conclure sur ce jeu, bien que ressemblant à un Diablo 2 ou 3 dans sa conception, Pass of Exile apporte pas mal de nouveautés dans le gameplay qui le fait se démarquer des autres jeux du genre. On se prend facilement au jeu, à vouloir construire son build ultime, en expérimentant le maximum de possibilités dans les compétences passives et découvrir au fur et à mesure l'alchimie, la création d'armes certies de gemmes pour les compétences actives. Un gameplay qui est donc plutôt riche, même si le loot n'est pas toujours à la hauteur de nos espérances, un peu comme dans les combats qui ne sont pas toujours magnifiquement bien animés, une interface classique et ergonomique qui ne dépaysagera pas les habitués de hack'n'slash. Pass of Exile se place donc agréablement bien dans le milieu de l'action RPG, sur le marché des free-to-play, qui est assez rare, et propose au final un jeu très convaincant qui m'a particulièrement séduit, moi qui apprécie les hack'n'slash, malgré une difficulté assez importante. Voilà, ainsi s'achève cet Opium Actu, j'espère que cela vous aura permis de découvrir un jeu, gratuit en plus, et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada